Bonjour à tous, aujourd'hui on va essayer de voir l'algorithme KEMIN qui est un algorithme de clustering, donc en gros de création d'ensemble. Pour l'instant on avait vu essentiellement de la régression et des algorithmes de classification donc en gros être capable de déterminer dans quelle catégorie va un truc. Le clustering c'est quand on n'a pas ces catégories, donc en gros on a des données et on aimerait bien comprendre à quoi elles correspondent, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc globalement l'exemple qu'on va avoir aujourd'hui ça va nous permettre de déterminer des catégories sur un jeu de données en imaginant qu'on ne les connaisse pas. Alors histoire que l'exemple soit bien parlant, moi j'ai pris un jeu de données dont on connaît les catégories mais je ne vais pas les passer au modèle, je vais demander au modèle de me les retrouver et voir s'ils me retrouvent les mêmes, le même nombre et s'ils me mettent bien les bonnes données dans les bonnes catégories. C'est un peu l'objectif de ça. Donc pour faire ça on va utiliser toujours CKITLEARN et nos petites librairies qu'on aime bien donc Panda pour les données, NumPy pour tout ce qui est maths, CKITLEARN avec cette fois-ci on va importer le KEMIN et on va utiliser donc un dataset qui est déjà inclus dans CKITLEARN. Donc ce n'est pas un dataset qu'on a besoin d'aller chercher sur le net ou ce genre de choses, c'est un dataset qui existe. Donc qui est celui des fleurs d'iris. Donc ce dataset, je vais le charger ici, que je vous explique, en gros c'est un dataset qui catégorise les fleurs d'iris en fonction de la longueur du pétale et du sépale. Alors on n'a même pas besoin de savoir à quoi ça correspond, on a juste à essayer de comprendre le truc. Donc on a trois catégories et des données qui déterminent ces catégories. Bien, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre les données, donc la longueur du sépale et la longueur du pétale, enfin la longueur et la largeur, pardon. Donc on reprend juste les données, on va venir classer les labels, donc les catégories, on va les sortir du tableau, on va les mettre ailleurs. D'accord, je ne prends vraiment que les données. Et après je vais passer ça à mon algorithme de KEMIN. Donc le KEMIN, qui est un peu un agréable qui calcule une distance moyenne entre un centroïde et des points d'observation, globalement, le principe c'est quoi ? C'est qu'il va nous déterminer des ensembles de données cohérents, donc en fonction du principe mathématique. Le seul truc, c'est qu'il ne détermine pas le nombre de clusters, c'est à nous de le déterminer. C'est à nous de lui dire, voilà, sur tel jeu de données, je veux que tu me crées 3, 4, 5, 6, 12, 25 ensembles. Sauf que dans le cas qui nous intéresse, et dans la plupart des cas de toute façon, le nombre d'ensembles à créer, on ne connaît pas, vu que c'est ce qu'on veut déterminer. On veut déterminer ces catégories. Donc déjà, avant même de pouvoir l'utiliser, enfin on va l'utiliser quand même, mais on va devoir déterminer le bon nombre de clusters, le bon nombre d'ensembles. Et pour ça, en fait, il y a une mesure qui nous permet de déterminer la pertinence de notre clustering. C'est ce qu'on appelle WCCS. Donc en français, en gros, c'est la somme des carrés interclusters. Alors, on va aller sur le schéma, qui est ici. Les explications, vous pouvez les lire, mais de toute façon, je vais les reprendre. Donc globalement, ici, imaginons, on a notre algorithme qui nous a créé trois clusters. OK, qu'on voit bien, hein, le bleu, l'espèce de jaune et le vert. Et ici, il y a les centroïdes. Donc c'est le point central du cluster. D'accord ? Et le WCCS va prendre la somme des carrés de la distance entre chaque point d'observation et le centroïde de cluster. Donc pouf, on prend la distance ici, on la met au carré. On prend la distance ici, on la met au carré. On prend la distance ici, on la met au carré. Tac, 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 tac. Pour celui-ci, on fait la même chose pour celui-là. Hop, et on fait la somme de tout ça à la fin. Et ça nous donne une mesure qui nous indique quoi ? À quel point, justement, les points d'observation sont éloignés du centroïde. Pourquoi ? Parce que globalement, si un point est trop éloigné de son centroïde, ça veut peut-être dire qu'il est mal classé. Et qu'il y a peut-être une autre catégorie à prévoir. Parce que si j'ai des points, mises et non, que j'ai des points qui soient ici, il serait soit là, soit là, mais peut-être qu'on pourrait créer un ensemble supplémentaire ici. Et par définition, ça diminuerait la WCCSS. OK ? Ça, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'avoir une mesure de WCCSS qui soit pas trop grande. La plus petite possible, mais surtout pas zéro. Pourquoi ? Parce que la seule manière d'obtenir un WCCSS à zéro, c'est que chaque point d'observation devienne un cluster. Ce qui deviendrait complètement débile. Donc l'objectif, c'est de déterminer quel nombre de clusters permet de minimiser au maximum, à le plus d'impact, sur la diminution de cette valeur WCCSS. Donc pour ça, on utilise une technique qui est la technique elbow. Donc en français, la technique du coude. Et vous allez comprendre pourquoi en voyant le graphique après. Qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on va générer des keymines. Donc on va générer des modèles avec une petite fonction. Globalement, je fais quoi ? Je crée un tableau qui va venir stocker mes valeurs, enfin une liste pardon. Et ensuite, je crée une boucle où je lui dis, voilà, je détermine que tu vas me tester de 1 à 11 clusters. Voilà, au pif, c'est complètement arbitraire, on pourrait mettre n'importe quel chiffre. Et je vais donc créer un algo, enfin créer un modèle qui va à chaque fois tester avec un cluster, 2 clusters, 3 clusters, 4 clusters. Je vais l'entraîner et je vais demander de me retourner la valeur WCCSS que je vais venir stocker dans mon tableau. Ok ? Donc je vais me retrouver avec un tableau qui contient des valeurs pour chaque nombre de clusters. Et je vais pouvoir faire un graphique. Ce graphique va m'afficher la valeur WCCSS par rapport au nombre de clusters utilisés par le modèle. Et, bizarrement, il ressemble à un coude. C'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs ça la méthode Elbow. Et ce qui est important ici, c'est déterminer, en fait, la fin du coude. Parce que, ici, on voit que, forcément, au tout début, le nombre de clusters a une énorme influence sur la valeur de WCCSS. En passant de 1 à 2, ça diminue, c'est divisé par 5, 6, 6 même. Ici, j'ai encore une bonne diminution. C'est-à-dire que c'est divisé quasiment par 2, voire quasiment par 2 même. Et, par contre, après, ça diminue, certes, mais toujours plus lentement. Et de toute façon, ça continuera à diminuer jusqu'à ce qu'on ait autant de clusters que de données. Mais, on voit très clairement que l'influence, ici, elle est très, très légère. Très, très, très légère. Par rapport à ici, on passe quand même de 700 à, je ne sais pas, 75, j'ai l'impression. Là, on diminue très, 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 très lentement. Très, 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 très lentement. Donc, on a une diminution qui devient négligeable. Ça veut dire que, globalement, le nombre de clusters optimales, il est à cette limite-là. à la fin du coude. Donc, pour notre modèle, ici, ça serait 3, 3 clusters. Ça semble être le nombre optimal pour que la valeur WCSS soit cohérente. Et, si vous vous souvenez, je vous ai dit déjà dès le début que ce jeu de données contenait 3 catégories. Donc, rien qu'avec cette méthode, on a retrouvé le bon nombre de catégories. Ce qui est déjà pas mal. Ça veut dire que notre modèle est capable de... Enfin, notre modèle. Ce qu'on a fait, pour l'instant, correspond à la réalité. On a 3. On a bien trouvé 3 catégories, comme dans la réalité. Alors, comme je vous le dis, là, on compare parce que c'est plus simple à appréhender. Mais, en général, on utilise KEMIN sur des données sur lesquelles on n'a rien à comparer. Là, c'est vraiment pour comprenner que ça fonctionne vraiment parce que ça nous retrouve des choses qui... Ça nous retrouve la réalité. Alors, maintenant que j'ai mon nombre de clusters optimal, je suis tout à fait content et je peux créer un modèle que j'entraîne avec mon nombre de clusters égal à 3. Ça s'est fait. Je l'entraîne. Pouf pouf. Et une fois que j'ai fait ça, je vais aller afficher ce que ça me renvoie. C'est-à-dire qu'en fonction de la longueur. La longueur, c'est pas le pétale et autre. Je vais afficher mes points. Je vais leur donner une couleur par catégorie. Histoire de, sur mon graphique, pouvoir bien visualiser mes données. Donc, j'obtiens ça. Alors, c'est super, mais ce qui serait intéressant, c'est de le comparer aux vraies valeurs. Vous voyez, là, j'ai mis une couleur en fonction du modèle.labels. Donc, en fonction de la catégorie que m'a retrouvé mon modèle. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de... Ici, souvenez-vous, j'avais... Hop, 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 hop. J'avais sauvegardé mes Iris Target. D'accord ? Donc, mon Iris Target, c'est les vraies valeurs. C'est les vraies catégories qui correspondent à mes données. Je vais venir comparer les deux. Donc, dans un même graphique, je vais afficher mes deux jeux de données. Donc, à gauche, c'est le modèle, ce qu'il a trouvé. À droite, c'est la réalité. C'est la vraie catégorisation. Alors, que les couleurs soient différentes, c'est normal. Parce que le modèle n'a pas forcément choisi les mêmes numéros de catégorie. Enfin, voilà. Ici, c'est les mêmes... Enfin, il m'a bien mis les mêmes données dans les catégories, clairement. Mais ma catégorie ici, elle ne s'appelle peut-être pas 0. Ou voilà. Ou elle ne s'appelle peut-être pas 1. Il va donner un nombre aléatoire. Mais ce qui est important de voir vraiment, c'est que l'ensemble est cohérent. C'est-à-dire qu'il m'a bien retrouvé mes trois catégories. Et surtout, il m'a classé globalement les données au bon endroit. Donc, j'ai bien ici un ensemble de données qui correspond vraiment en plus là pour le coup la réalité. Pourtant, c'était plus simple à déterminer. Ici, c'est à peu près la même chose. On a juste un peu de flou dans cette zone-là. Parce que c'est la zone la plus difficile à déterminer pour un modèle. Et même en faisant de l'apprentissage supervisé, il aura peut-être du mal parfois à trouver où il classe ces trucs-là. Donc, globalement, en donnant un modèle des données brutes, c'est ça qu'il faut bien appréhender, il a été capable de me retrouver le bon nombre de catégories, de me classer globalement avec une marge d'erreur qui est propre à tout modèle, mais de me classer les données dans les bonnes catégories. On voit bien ici que les séparations ne sont pas identiques, mais quand même pas loin. Le modèle a fait un travail qui est cohérent. Donc, il a été capable de me recréer une observation du réel, de me recatégoriser des choses sans que je lui dise rien. Sans que je lui dise rien. Et c'est là la force du clustering. Parce que dans la catégorisation, en version supervisée, vous dites à votre modèle « Attention, là, tu ne l'as pas bien classé. Là, tu l'as bien classé. Là, tu ne l'as pas bien classé. Là, tu l'as bien classé. » Ce qui fait qu'au bout d'un moment, il s'adapte et il trouve la bonne solution. Là, il le fait tout seul. On ne lui dit pas « C'est bon ou c'est faux. » On lui dit « Tiens, prends ça et démerde-toi. » Et au final, il ne s'en sort pas trop mal. Voilà, c'était une petite vidéo sur le cabin. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo parce que je n'ai pas eu trop de temps ces derniers temps. Je vais en faire encore là 2-3 sur le machine learning. Et je suis en train de préparer, merci le confinement, une série de vidéos sur le deep learning. Donc, deep learning avec TensorFlow 2 que je commencerai à sortir, je pense, d'ici une à deux semaines parce que je vais essayer d'en préparer 2-3 avant de commencer à les diffuser. Voilà, bon courage à vous. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis, n'hésitez pas. À bientôt !